Les vaisseaux de la gamme MC des chantiers navals de Mon Calamari fut les vaisseaux les plus utilisés par l'Alliance Rebelle puis la Nouvelle République. De simples vaisseaux de croisière conçus comme des œuvres d'art aux yeux des Mon Calamari qui fut par la suite modifié pour la guerre afin de servir l'Alliance Rebelle dans sa lutte contre l'Empire Galactique. C'est ainsi que les croiseurs MC-80 fut parmi les croiseurs Mon Cala à être les plus utilisés pendant la guerre civile galactique. Cependant, un très gros défaut causait des problèmes. En effet, les croiseurs MC-80 avaient une conception inconnue pour toute autre espèce n'étant pas Mon Calamari. Ainsi, les techniciens non Mon Calamari étaient incapables de faire des réparations ou même diriger les croiseurs MC-80. Un grave problème que la Nouvelle République chercha à corriger avec un nouveau modèle de croiseur. Le MC-90 fut le premier croiseur Mon Calamari entièrement conçu dans un but militaire. Les concepteurs Calamari modifièrent de nombreux composants afin que n'importe quelle espèce puisse travailler sur le vaisseau ou même le piloter. En plus de cela, le MC-90 fut équipé de toutes les dernières avancées technologiques de l'époque en matière d'armement et de bouclier. La série 90 était par conséquent bien plus puissante et efficace que ses prédécesseurs. Le MC-90 avait une meilleure manœuvrabilité ainsi que des boucliers bien plus performants que tous les autres modèles de vaisseaux de son époque. Le MC-90 demandait un équipage de 5860 personnes ainsi que 605 artilleurs. Il fut armé d'un redoutable arsenal, à savoir 75 batteries de turbolasers, 35 batteries ioniques, 8 rayons tracteurs et 6 tubes lance-torpilles. Afin d'alimenter tous ces systèmes en énergie, un générateur bien plus puissant fut installé afin de répondre parfaitement à la demande d'énergie du vaisseau. En plus de cela, le MC-90 disposait d'un grand hangar capable d'embarquer 6 escadrilles de chasseurs, ce qui représente 72 appareils. La même quantité d'appareils embarqués dans les destroyers de classe impériale de l'Empire Galactique. Le premier modèle sorti des chantiers de Mont-Calamari était le Défiance qui devint le vaisseau amiral de l'Amiral Agbar et qui participa à la première bataille de Mont-Calamari contre les forces de l'Empereur ressuscité. D'autres appareils furent conçus par les chantiers de Mont-Calamari comme le Stardite, qui malheureusement eut une très petite carrière. Celui-ci fut utilisé par l'Amiral Agbar comme bombe afin de contrecarrer une ruse de l'Amiral Dalla durant une attaque sur Mont-Calamari. L'explosion fut telle qu'elle provoqua une mini-supernova. Le croiseur MC-90 fut l'un des plus puissants croiseurs entre les mains de la Nouvelle République. Celui-ci signa le début de l'industrie militaire Mont-Calamari qui révolutionna le mode de pensée militaire. Voilà voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, même partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi en tout cas, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada